bonjour tout le monde j'espère que tout va bien donc j'ai disparu pendant quelques jours comme vous savez alors j'ai appris que j'étais enceinte ici sur le tournage donc on voulait un enfant bien entendu j'avais arrêté la contraception donc c'est pas c'est pas un enfant qu'on veut pas du tout contraire je suis très contente juste j'ai été très surprise parce que la première fois ça a tellement mis de temps entre le fait que j'arrête ma contraception et le fait que je tombe en scène que là du coup j'étais pas du tout prête et voilà mais je suis très contente j'étais obligé de le dire dans la villa normalement j'attends comme maïlande j'ai attendu trois mois là du coup ça fait que quelques semaines et je suis normalement je veux pas le dire on est dans une villa là où on est tous en collectivité et genre juste avant que j'apprenne que j'étais en scène par exemple je vous dis une bêtise mais greg m'a dit mais qu'est ce que tu manges ça c'est bizarre que tu vois ça tu es enceinte ou quoi et en fait tout est pisté tout est tous les faits et gestes sont vus donc donc je peux pas le cacher ici dans la villa donc voilà pourquoi voilà pourquoi j'ai dit que j'étais enceinte voilà parce que je peux pas le cacher parce qu'on est trop nombreux voilà donc j'ai fait un test de grossesse là on parle d'une grossesse on parle de quelques semaines donc comme vous savez les premières semaines sont très fragiles voilà donc j'espère de tout coeur que tout va bien se passer je fais attention mais voilà donc c'est un peu tôt pour l'annoncer j'aurais voulu attendre je ne peux pas attendre j'aurais été chez moi ça aurait été trop facile de le cacher comme la première fois mais là il suffit que je passe je dise non mais fais moi bien cure ma viande non mais attends il faut que je regarde si le fromage il est pasteurisé c'est pas possible donc donc voilà donc je suis d'un côté contente parce que moi j'ai pas ce poids et c'est de cacher parce que le cacher à quelques personnes ça va quand tu es dans ta petite vitre on voit bien mais quand c'est pour le cacher à dix personnes pire même beaucoup plus de personnes plus tous les gens qu'il y a autour dans la production et tout c'est pas possible c'est impossible voilà en tout cas merci pour tous vos messages ça me fait très plaisir je suis trop contente et vous verrez ça de toute façon vous verrez ça de toute façon très bientôt donc c'est vrai qu'il faut que je me remette dans le bain de il faut que je fasse attention les fromages les aliments que je les cuise bien les viandes pas les crustacés enfin voilà tout ce que j'avais un peu laissé tomber comme je vous avais dit j'avais repris à fumer avant le tournage donc là évidemment que j'arrête comme pour maïlon ça c'est quelque chose que j'arrive à faire facilement à arrêter de fumer quand j'apprends que je suis enceinte maïlon dès que je les suis j'ai arrêté du jour au lendemain parce que je me dis que du coup c'est le bébé qui fume et moi ça je veux pas mon bébé il fume pas donc donc voilà donc ça c'est quelque chose que j'arrive facilement à faire donc d'un côté je suis contente parce que du coup j'avais pris cette résolution pour pour le 1er janvier j'avais pas réussi donc là je suis forcée à arrêter de fumer donc c'est très très bien pour ma santé et pour celle de mon bébé aussi et voilà et du coup par contre c'est terrible je casse la queue c'est à dire que je mange comme jamais mais je mange comme jamais genre je peux manger là j'ai mangé dans l'assiette de julien j'ai mangé dans l'assiette de bébé je mange dans toutes les assiettes je bouffe tout enfin tout ce que j'ai le droit bien sûr et c'est terrible je vais finir en petite potétose mais bon c'est pas grave je fais que manger voilà et je fais que faire pipi aussi c'est c'est de pire en pire je vais retoiler toutes les deux secondes voilà les gars je voulais juste vous remercier encore une fois du fond du coeur de tous vos messages voilà merci beaucoup pour ceux qui me disent oui mais je pensais que tu voulais plus d'enfants par rapport à tout ce qui était arrivé donc moi c'est vrai qu'à la base j'ai jamais peur très peur je ne vous je vous cache pas que quand j'ai su que j'étais enceinte je me suis je me suis mis à pleurer je me suis effondré parce que je me suis dit ça va recommencer j'ai peur j'ai peur j'ai peur tout le monde tout le monde remonte le moral tout le monde me dit mais non t'inquiète jesse les deux grosses deux grosses c'est jamais pareil voilà n'aie pas peur et tout ça va le faire et tout donc donc j'essaye de pas trop y penser j'essaye de me dire allez c'est bon ça va être cool ça va être bien mais c'est vrai que c'était un petit peu ma peur au début voilà je vais retourner dans la village je vous fais un énorme bisou je reviendrai vous donner des nouvelles très rapidement et voilà merci du fond du coeur je vous aime trop merci